qui vous raconte l'ambiance qu'on pourrait trouver sur le parvis de la médiathèque. On est là à une heure assez matinale, on observe le principe du socle qu'on évoquait tout à l'heure avec le niveau de commerce en rez-de-chaussée très transparent, très lumineux, qui invite vraiment le piéton à y pénétrer. Deux étages de bureaux qui sont mis en retrait pour préserver un maximum d'intimité pour les utilisateurs, derrière des principes de grande serre qui sont des jardins d'agrément, mais qui seront plantés et végétalisés, qui forment un vrai fonds de scène végétal, une place jusqu'ici plutôt très minérable. On y observe aussi ce jardin dont je parlais tout à l'heure, dans cet étage intermédiaire du R plus 3, et puis la déclinaison des logements vers le ciel avec des principes de failles successives qui vont permettre au bâtiment de bouger, de danser, et donner vraiment à ce bâtiment, certes élancé, un vrai caractère de bâtiment de logement, ce n'est pas un bâtiment de liste de bureaux, c'est un bâtiment domestique avec des terrasses et une activité à l'extérieur.